Je m'appelle Yves Kenaou, Malik Salle à la production Ensemble. Nous allons vous conduire à bord de ce train, de ce grand train de Special Edition sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. A quand même le fameux dialogue togolais ? Mesdames, Messieurs, depuis plus d'un mois, nous avons appris, on nous a dit que les Togolais devaient commencer un dialogue pour trouver un issue, pour trouver une solution à la crise togolaise. Nous avons vu des ballets diplomatiques entre Lomé, Paris, Accra, Conakry, Bamako, Bénin, Naboudja, Lagos, Côte d'Ivoire. On a vu ces navettes diplomatiques. On a vu Macron arriver au Burkina Faso, au Ghana. Et là, nous sommes aujourd'hui, 18 janvier 2018. Et jusque-là, pas de dialogue togolais. Pourquoi donc ce dialogue n'arrive-t-il pas ? Et le président de la République togolaise, For Niassimbe, lors de son discours à La Nation, a fait le bilan de son gouvernement, a parlé de beaucoup de choses, a parlé de dialogue, a parlé de réconciliation, a dit beaucoup de choses. Il a parlé de dialogue. Et ce dialogue n'arrive toujours pas. Mais la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi le dialogue n'arrive-t-il pas ? Qu'attend-on pour commencer le dialogue ? La réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que, encore une fois, les Africains, en général, et en particulier les Togolais, veulent qu'on leur dise toujours ce qu'il faut faire. Ils attendent toujours que quelqu'un leur dise ce qu'il faut faire. Quand je dis quelqu'un, ceux-là que j'ai l'habitude d'appeler les maîtres, ils attendent que les maîtres leur apportent la solution sur un plateau d'or, avant de l'appliquer. Et j'ai des preuves. L'homme, le type que vous voyez sur vos écrans, le président français Macron, en un mot, les Togolais n'attendent que Macron d'apporter la solution sur un plateau d'or pour qu'ils prennent. Comme ça, ils vont aller au dialogue. Je vous dis, j'ai la preuve. La preuve que j'ai en disant ceci, c'est que quand la crise togolaise a commencé en août 2017, l'opposition togolaise a dit « Pas de négociation avec Ford, si Ford est au pouvoir. » Du mois d'août au mois de décembre, on arrive au dialogue, à la notion de dialogue. Et si la notion de dialogue est arrivée, c'est parce que la notion de dialogue est venue de Paris, est venue de la France. La solution de ce dialogue, l'initiation de ce dialogue vient de Paris. Et comme Paris n'a pas encore donné l'ordre, n'a pas encore donné la feuille de route de ce dialogue, on ne le commence pas. On attend que Paris donne l'ordre. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Vous vous rappelez que l'une de nos émissions sur le vote du Togo à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons dit que le Togo s'est séparé de la France. Et dans les commentaires sur les Facebook, sur les réseaux sociaux de Tempo Afrique TV, nous avons vu vos réactions. Certains sont allés nous dire, sont allés nous dire, que le Togo était un pays indépendant et qu'il n'avait pas de leçons à recevoir de la farce. C'est beau de le dire, que le Togo est indépendant. Nous savons nous tous que le Togo est indépendant. Je sais que le Togo est indépendant, mais je sais que le Togo est sous la France et que le Togo ne peut rien faire sans la France. J'ai tellement d'exemples à vous donner, des preuves à vous donner que le Togo ne peut rien faire sans la France. Le Togo est indépendant. Il est au niveau des Nations Unies comme un pays indépendant. Il a son drapeau, il a son nune. Il a sa devise. Mais il n'est pas indépendant vis-à-vis de la France. Vous comprenez ? Il n'est pas du tout indépendant. Donc, le retard que prend ce dialogue, c'est que les acteurs politiques Togolais attendent la fin de route de la France de ce dialogue. Si aujourd'hui, M. Macron, que vous voyez sur votre camp, demandent aux Togolais débuter votre dialogue, le lendemain, ils vont le débuter. Ils vont le débuter. Opposition, Compartite, Au pouvoir, ils vont aller commencer le dialogue. C'est ça qui me fait mal. Qu'on se dise des États indépendants, des pays indépendants. Mais en réalité, des colonies, ça fait mal. cessons de jouer à une comédie, chers Africains. On est indépendant ou on ne l'est pas. Les pays africains ne sont pas indépendants. Non. L'indépendance ne se prouve pas. L'indépendance se vit. Nous avons programmé les indépendances en Afrique. Nous ne les vivons pas. Cherchons maintenant à vivre les indépendances, la liberté elle-même, la gestion autonome du pays par les fils et les filles du pays pour le pays et par le pays. C'est ça l'indépendance. L'indépendance n'est pas un bout de papier. Vous comprenez ? Que les Togolais fassent preuve de maturité et qu'ils nous prouvent ici qu'ils sont indépendants en allant au dialogue sans l'ordre de la France ou sans l'ordre de quiconque que ce soit. Opposition togolaise, gouvernement togolais, faites preuve de nationalisme togolais. Parlez-vous entre vous. Parlez-vous entre vous. Parlez-vous les uns aux autres. Et trouvez la solution à la Togolaise. N'attendez pas que la solution soit importée d'une autre capitale extérieure. N'attendez pas surtout chez Togolais. car tout ce qui est importé ne dure pas. Car tout ce qui est importé est éphémère. Mais tout ce qui est original, tout ce qui vient de vous-même, tout ce qui a été élaboré par vous et pour vous dure. Alors Togolais, ensemble, bâtissons la cité. De nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76 Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Mesdames, Messieurs, comme je le disais tantôt, près de 200 000, j'allais dire, près de 200 000 Salvadoriens vivant aux Etats-Unis risquent de perdre leur statut de protection, a déclaré donc l'administration du président américain Donald Trump. Ces 200 000 Salvadoriens étaient arrivés ici en 2001. Après un tremblement de terre terrible qui s'était produit en 2001 donc au Salvador, le gouvernement américain avait demandé à ces 200 000 personnes de venir trouver ici aux Etats-Unis temporairement une protection en attendant que le Salvador soit reconstruit. Entre temps, de 2001 de nos jours, ces plus de 200 000 Salvadoriens ont eu des enfants. Ils ont fait plus de 193 000 enfants nés sur le sol américain ici aux Etats-Unis. Selon la loi américaine, ces enfants Salvadoriens nés aux Etats-Unis des pères illégaux comme ils les appellent sont eux américains. Aujourd'hui, l'administration de Donald Trump, le président américain, trouve que le Salvador est reconstruit, qu'il n'y a plus de tremblements de terre au Salvador, qu'il n'y a plus de risques au niveau du Salvador et que ces 200 000 personnes doivent rentrer chez eux, doivent retourner chez eux. Imaginez qu'un enfant arrivé ici en 2001 à l'âge de 21 à l'âge de 5 ans. Je dis bien arrivé ici en 2001 un enfant salvadorien arrivé ici en 2001 à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Faites le calcul. Quel âge cet enfant a ? Il a grandi sur le sol américain. il a fréquenté ici aux Etats-Unis 5 plus 17, ça fait 22 ans. Il aurait 22 ans aujourd'hui, celui qui est arrivé à 5 ans en 2001, il aurait 22 ans à l'heure où je vous parle. Il a fait pratiquement le quart de sa vie aux Etats-Unis et aujourd'hui on lui demande de retourner au Salvador. On leur a posé une condition vous cherchez les papiers vous vous légalisez et vous restez aux Etats-Unis ou on vous déporte ou vous rentrez volontairement chez vous. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les plus de 193 000 enfants salvadoriens nés aux Etats-Unis sont américains. va-t-on séparer ces enfants de leurs parents ? les parents sont illégaux bien sûr mais les enfants sont des nationaux américains on ne peut pas les déporter eux ils sont chez eux bien sûr les parents ils sont chez eux c'est là le dilemme qu'a l'administration de Donald Trump il faut trouver un moyen juridique et humain pour séparer ces enfants de leurs parents et comme je vous disais ces enfants qui sont arrivés ici en 2001 enfants d'un an deux ans de six mois de trois mois aujourd'hui sont des adultes ils n'ont qu'une culture et une seule la culture américaine ils sont arrivés ici pas de leur faute mais sous des contraintes sous des calomnies calamités naturelles les a forcés à venir aux Etats-Unis et si je parle de Salvador sur une chaîne africaine de la Draspora vous allez me proposer la question vous allez me poser la question de savoir quel est le rapport y a-t-il entre Salvador et Tempo Afrique TV vous allez me demander pourquoi pourquoi parles-tu de Salvador au lieu de parler de l'Afrique et bien chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV je voudrais tout simplement vous rappeler et vous dire que ce qui arrive au Salvador rien peut arriver à toute nationalité africaine sur cette terre américaine toute la diaspora africaine peut survivre le même sort parce que les africains aussi sont arrivés ici ou du moins ont divers statuts rappelez-vous pour ceux qui sont longtemps encore aux Etats-Unis de la situation il y a de cela quelques années des libériens aux Etats-Unis sous l'administration de si ma mémoire est bonne de George Bush je me rappelle que les libériens étaient demandés de régulariser leur situation où ils rentrent au pays volontairement où on les déporte et la communauté libérienne à travers les Etats-Unis s'était mobilisée mobilisée et mobilisée et mobilisée encore pour se battre pour se battre et retrouver la légalité sur le sol américain c'est le rapport là c'est l'inquiétude là que j'ai quand je parle de ce sujet sur Tempo Afrique TV parce que vous n'êtes pas sans savoir encore une fois que cette chaîne de la diaspora africaine cette chaîne africaine mise sur pied et animée par les Africains et pour les Africains a le devoir à l'impératif devoir de vous donner les informations utiles pour éviter de pareils cas pour vous retrouver pour éviter de vous retrouver dans des situations comme celle de ces milliers de salvadores et salvadoriens Mesdames, Messieurs chacun de nous si quelqu'un sait qu'il n'a pas encore les papiers ou qu'il est en train de travailler pour avoir les papiers si quelqu'un sait que son statut n'est pas clair c'est l'occasion ici pour demander encore conseil et Tempo Afrique TV à travers cette émission spéciale et déchir nous sommes prêts avec toute la avec toute la direction de Tempo Afrique TV à vous donner d'utile conseil d'utile information pour régulariser vos situations s'il vous plaît chers Africains de la diaspora c'est important il vaut mieux guérir il vaut mieux guérir prévenir que guérir j'allais dire il vaut mieux prévenir que guérir car si ensemble on se bat si ensemble on vous donne des informations utiles vous allez pouvoir régulariser vos situations et éviter de pareilles situations donc c'est pour vous dire que ce qui arrive au salvadorien aujourd'hui peut arriver à tout le monde et pour que cela arrive aux Africains que j'aime tant aux Africains sur le continent américain je vous demande chers Africains de la diaspora de demander conseil au niveau de Tempo Afrique TV de retrouver toute l'équipe bien éduquée bien avertie sur les problèmes d'immigration pour du tir conseil et si aujourd'hui cela arrive aux salvadoriens qui a qui le tour qui sera la prochaine victime de cette là d'immigration et encore une fois si je parle de cette situation d'immigration de ce statut protectif protectif ou protectionnaliste des temporaires des salvadoriens c'est pour déboucher s'il vous plaît sur un problème d'actualité sur un problème d'actualité aux Etats-Unis pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui l'administration de Donald Trump le président américain Donald Trump a convoqué les membres du Sénat démocrates comme républicains dans son palais à la maison blanche et ils ont discuté ils ont mis les cartes sur table ils ont discuté sur ce qu'on appelle DACA DACA c'est une autre situation c'est-à-dire des enfants immigrés des parents illégaux qu'on a fait venir ici et qu'en 2015 en 2014-15 le président sortant Barack Obama a donné à octroyer un statut temporaire qui pouvait déboucher sur la nationalisation la naturalisation j'allais dire et le président américain dit qu'il n'est pas prêt à renouveler ce programme à long terme de naturalisation de ces enfants amenés ici involontairement par des parents illogaux et qui ont fréquenté et qui ont et qui ne sont pas criminels qui ont un casier judiciaire propre à pouvoir suivre le chemin jusqu'à la naturalisation et aujourd'hui il les a reçus et les conditions que le président américain pose ça il faudrait que je retourne sur ça parce que c'est vraiment important les conditions que le président américain pose pour l'immigration maintenant sont celles-ci 1 il veut un mur un mur épais je ne sais de combien de kilomètres d'épaisseur sur la frontière sud c'est-à-dire entre le Mexique et les Etats-Unis 1 2 il demande qu'on arrête l'immigration parentale je dis bien ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que si vous africain vous arrivez aux Etats-Unis et que vous êtes naturalisé américain avec la loi actuelle vous êtes en mesure de faire venir vos parents quand je dis vos parents votre mère votre père vos frères et soeurs il dit qu'il veut mettre terme qu'il veut mettre fin à cette loi et la remplacer par l'immigration maritale quelle est la différence entre l'immigration parentale et l'immigration maritale il faudrait donc que les téléspectateurs de Tempo Affric TV vous les fans de Special Edition vous devez le savoir et vous devez être les premiers à le savoir car c'est sur cette chaîne c'est sur Tempo Affric TV que ces vérités sont dites vous savez avec l'immigration parentale c'est quoi vous avez la possibilité si vous êtes devenu américain si vous êtes devenu citoyen américain vous africain immigrez ici si vous devenez citoyen américain comme la loi le stupide aujourd'hui vous êtes en mesure d'amener votre père votre mère vos frères vos soeurs de même père de même mère de même mère de père différent de même père de mère différente c'est la loi actuelle aux Etats-Unis mais l'administration de M. Trump trouve que non que cette façon d'immigrer aux Etats-Unis n'arrange pas les américains qu'il faudrait l'arrêter et la faire remplacer par l'immigration maritale l'immigration maritale elle est beaucoup plus restrictive car elle n'engage que votre femme ou votre mari écoutez-moi bien votre femme ou votre mari et vos enfants ça y est point tirel pas question de papa pas question de maman pas question de frère et soeur en un mot c'est une immigration nucléaire voilà ça c'est vraiment important c'est vraiment vraiment important ça voudrait dire que s'il arrivait à faire changer la loi ceux qui n'ont pas encore fait venir leurs parents ne le feront plus n'auront plus la possibilité de le faire les africains qui n'ont pas la chance encore de faire venir leur papa ou leur maman aux Etats-Unis parce qu'ils sont citoyens si le président américain change la loi ils n'ont plus la chance et c'est fini ça y est ni leur frère ni leur maman ni leur papa ne viendront encore alors ceux-là qui ont les moyens ceux-là qui sont en train d'hésiter je les exhorte je leur demande je leur je les demande je demande à tous les africains qui sont citoyens américains de se précipiter pour faire les demandes à leurs parents avant qu'ils ne soient trop tard j'espère que vous m'entendez bien tous les africains vivant aux Etats-Unis citoyens américains levez-vous si vous ne l'avez pas encore fait allez faites des demandes à vos parents à votre papa à votre maman à vos frères et soeurs avant que la loi ne soit changée troisième chose que monsieur Donald Trump réclame c'est la mise c'est l'annulation pure et simple l'annulation pure et simple du programme qu'on appelle l'autorité visa il dit qu'on ne peut pas octroyer l'immigration des visas comme de comme des bouts de pain comme des loteries non qu'il faudrait sélectionner écoutez bien sélectionner les meilleurs pour faire venir aux Etats-Unis voilà nous appliquons alors donc la théorie sélectionniste seuls les meilleurs passes donc ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que si on va en Afrique on ne peut que donner le visa comme meilleur en Afrique au meilleur et je ne sais pas le critère de meilleur c'est quoi c'est le diplôme c'est la force physique c'est l'intelligence ou c'est quoi ben je pense qu'à les entendre dire il s'agit des diplômés des techniciens des génies voilà c'est ce qu'on veut maintenant on ne veut plus de n'importe quoi selon lui on ne veut plus de n'importe quoi il faut sélectionner les meilleures espèces pour les faire venir ici et c'est là l'importance pour nous africains de comprendre que nous devons commencer par bâtir notre Afrique nous devons commencer par réfléchir deux trois quatre cinq six sept fois pourquoi pas une fois sur l'avenir du continent africain car quelque part on est on est heureux que je sois vous comprenez on est heureux que je sois donc nous devons commencer par réfléchir car l'allure que prennent les choses des Etats-Unis maintenant ça commence par être un peu inquiétant ça commence par être un peu inquiétant avec d'abord le mur ensuite avec l'annulation de l'immigration parentale on amène l'immigration maritale et maintenant la sélection de meilleures espèces seuls les meilleures vont venir aux Etats-Unis c'est ça qui fait attirer mon attention que je voudrais et j'ai décidé donc de discuter de vous informer sur ça pour que vous puissiez savoir exactement où mettre vos pieds si je répète encore pour tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur statut d'immigrant de leur statut d'immigration qui demandent conseil pour savoir ce qu'il faut faire avant qu'il ne soit trop tard donc ce n'est pas la fin de l'émission on continue on continue c'était juste pour vous tenir informé et vous dire que si cette situation arrive aux Salvadoriens c'est qu'elle peut nous arriver à nous tous alors je vous retrouve avec après cette page publicitaire de nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel téléphone 612 729 01 76 avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir nous allons parler un peu du Sénégal et de la zone de la région qu'on appelle Casamance pour ceux qui ne le savent pas le samedi passé il y a eu un drame il y a eu des morts il y a eu des tueries qu'est-ce qui s'est passé selon nos confrères de Yahoo FR il s'agit donc d'une tuerie entre les coupeurs de bois et les gardes ceux-là qui protègent dans certains pays on les appelle les eaux forêts c'est-à-dire que ceux-là qui protègent les forêts que c'est cette histoire banale règlement de compte entre ces hommes en uniforme qui gardent les forêts et ceux-là qui coupent le bois c'est-à-dire que les trafiquants de bois n'oubliez pas que Zingé Chor est une région de de grandes forêts au Sénégal riche en bois et le bois est une richesse donc n'oubliez pas ça et les gens font le trafic de ces bois c'est pourquoi ces hommes en uniforme sont là ces eaux forêts sont là pour protéger les espèces qui sont détruites il y a eu au total 13 morts les gens ont été tués et le président sénégalais Macky Sall a déclaré deux jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire sénégalais les drapeaux étaient en berne mais mesdames messieurs il ne faut pas réveiller les lions qui dorent si un lion dort il ne faut pas le réveiller si vous le réveille il va vous attaquer la région de Casamance est une région de longue histoire de lutte quand nous on était encore enfants on était enfants on nous parlait toujours de la guerre de Casamance la succession casamanceine on nous parlait de cela une région qui veut son autonomie économique et politique une partie du Sénégal qui veut son autonomie on nous parlait de ça plus d'une trentaine d'années et entre temps il y a eu la calumnie entre temps c'est comme si le problème était réglé c'était comme si le Sénégal était devenu un indivisible mais avec cette attaque cette tuerie du samedi la question qui se pose est-ce que ce n'est pas le sommet du lion qu'on est en train de troubler est-ce que ceci ne va pas réveiller cette tension cette tension quasiment saine de 30 35 ans c'est là la peur parce que n'oubliez pas il y a le nord Mali qui est en ébullition il y a le Soudan les deux Soudans maintenant c'est devenu deux états il y a le Boko Haram au nord du Nigeria et si le problème quasiment s'est revenait je vous dis chers amis l'Afrique serait en ébullition alors nous prions le bon Dieu nous prions Allah de se faire de faire de faire taire pour toujours s'il vous plaît Allah s'il vous plaît Dieu faites taire pour toujours cette histoire de Casamance que ça ne s'arrête que vraiment si c'est histoire de bois que ça ne s'arrête qu'au niveau du bois mais que ça ne devienne plus politique l'Afrique en a marre on n'a pas fini de régler le normalie s'il vous plaît le problème de Polisario lui il est là depuis une cinquantaine d'années on n'a pas fini on n'a pas fini de le régler le problème de Boko Haramela on n'a pas fini la bande d'Avouzou du Tchad on n'a même pas fini de régler ça et si le problème Casamance revenait s'il vous plaît en 2018 ça serait une déception totale j'espère que les rebelles Casamance ils sont là ils ne sont pas pas ils sont là mais seulement ils dorment c'est ce que c'est ce que j'appelle les lions ils dorment ne les réveillez pas ne les ne les s'il vous plaît que ça s'arrête seulement au niveau du bois et que le gouvernement sénégalais arrive très rapidement à régler cette situation d'une manière pacifique pour la nouvelle génération vous ne savez pas ce que c'est que le problème Casamance ne souhaitait pas le vivre alors je prie bon Dieu que cette histoire de Casamance du samedi s'arrête là où elle a commencé qu'elle ne devienne pas politique qu'elle ne devienne pas des revendications politiques et j'ai été content quand nos confrères de Yahoo FR nous disent que les rebelles Casamance ont condamné ont condamné fermement la théorie de samedi ça m'a soulagé parce que je me suis dit que c'est un bon signe que probablement ce n'est pas politique et que ça va s'arrêter là prions pour que le peuple sénégalais puisse retrouver son unité dans la paix je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de spécial edition sur Tempo Afrique TV c'était Yves Kenaou Malik Sall toute l'équipe de production mes amis les rédacteurs de cette édition je vous remercie beaucoup et toute l'équipe de production les techniciens les caméramans je vous dis merci et vous qui étiez et vous qui avez suivi depuis la maison cette émission je vous remercie que Dieu vous garde qu'il vous garde aussi longtemps que possible pour qu'ensemble on puisse à travers Tempo Afrique TV relever le défi africain celui de bâtir ce continent riche celui de développer l'Afrique à travers la communication à travers l'échange d'idées à travers la paix surtout la paix que Dieu vous garde et je vous retrouve la semaine prochaine bye bye